Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme promis, on va parler des sorties livresques du mois d'octobre mais pas que, puisque je vous parlerai aussi de quelques sorties en novembre Dans la grande majorité, j'ai beaucoup noté de sorties en début de mois d'octobre et en début de mois de novembre et très peu vers la fin d'octobre Je ne sais pas pourquoi, mais on va y aller tout de suite, comme d'habitude pour ce genre de vidéos N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, vous avez les résumés pour tous les livres que je vous présente puisque je ne vais pas m'étendre dessus Le 4 octobre va sortir, ou est sorti plutôt, puisque nous sommes un petit peu le 12 est sorti Chasseur d'éclairs, le tome 2 Les Joyaux d'Hélénice de Abigail Michel, c'est paru chez Hachette Je n'ai toujours pas lu le tome 1 que j'avais acheté aux Imaginales en mai Je ne suis pas du tout à la bourre Donc je ne connais pas, je ne peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien Tous les retours que j'ai sont dithyrambiques sur cette saga Donc je me suis noté ce tome 2 pour pouvoir peut-être enchaîner le L2 Le 4 est sorti If We Were Villains de M.L.Rio, c'est chez Phibs C'est une sortie que j'ai beaucoup vu tourner Pareil, je ne sais pas vraiment ce que ça donne mais apparemment c'est pareil, ça a de très bons retours Donc pourquoi pas, en général j'aime beaucoup les sorties de chez Phibs Celui-là je l'ai puisque je l'avais précommandé Le 4 est sorti La Reine Tretresse Donc c'est le tome 2 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen chez Brajlon Voilà, moi je voulais la belle édition reliée parce que j'ai le premier tome dans la belle édition reliée J'avais énormément aimé le premier tome Donc il me le fallait et j'aimerais bien le lire mais avec ma palle d'octobre, ça va être compliqué Le 4 octobre est sorti Sigmy Forgotten de Jessica S. Olsen chez Big Bang Je me suis noté ce titre même si je ne suis pas sûre de l'acheter parce que j'ai été très déçue par son précédent ouvrage qui était, qui était, je ne me rappelle même plus A Forgery of Roses J'avais pas forcément aimé, le livre était magnifique Là encore je pense que le livre est magnifique mais je vais attendre les premiers retours Clairement, je ne suis pas sûre d'apprécier parce que je n'avais pas forcément apprécié l'autre livre de l'autrice mais bon je peux lui laisser aussi une chance On passe au 5 octobre, sortira Des Cahiers d'Obscurité de Gaëlle Momon C'est chez Govstream Éditeur J'aime beaucoup la couverture qui fait très fantasy médiévale un petit peu avec cette personne en armure, avec cette épée On est dans un univers où des créatures marines remontées des profondeurs attaquent les villages alentours et avec Robin qui revient d'une longue campagne en mer et qui va essayer de combattre ces créatures Elle n'a pas de magie mais elle est maître l'âme Voilà, donc bon Le 5 octobre est sorti Le cycle des secrets l'automain Les marches des géants de Manon Fargeton Paru, séché, 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 séché qui ? C'est une bonne question Je n'ai que la couverture et sur la couverture il n'y a pas le nom de l'éditeur Donc je vous mets la couverture Je vous mets le nom de l'éditeur Et j'avoue que je ne me souviens plus du tout du résumé Donc je vous renvoie en barre d'infos Mais bon c'est du Manon Fargeton J'ai toujours beaucoup aimé ses romans de fantasy Ses romans, même contemporains Donc voilà, c'est une autrice que je suis Donc que je me note à chaque fois Le 6 octobre est sorti Capital du Nord Le tome 3 L'armée fantoche De Claire du Vivier Chez les Forges de Vulcain C'est la fin C'est la fin de la seconde trilogie Je l'attends avec impatience J'espère qu'il va arriver Parce que je l'ai demandé en service presse Mais apparemment la maison d'édition A un peu de retard sur les envois Donc tout à l'heure je vais en librairie J'ai peur de craquer La batterie m'a coupé la chic Donc je ne sais plus où j'en étais Soyons clairs Donc je vous disais que celui-ci je l'attends avec grande impatience Puisque ça clôture Ça clôture les deux trilogies du coup Les deux Donc il y a six bouquins Qui se terminent avec celui-ci Je suis un petit peu triste Mais j'ai hâte de le lire Donc on verra s'il arrive cette semaine S'il n'arrive pas On verra Toujours le 6 sortira Tonnerre après les ruines De Florian Soulas Et je ne sais pas chez qui c'est Encore une fois J'ai très bien fait mon boulot Donc je sais juste que c'est un post-apo On est dans un monde où il y a eu Des mutations génétiques On a des sortes de monstres Qui parcourent la planète On est avec des personnages qui découvrent Qu'il existe une cité qui s'appelle Tonnerre Et qui serait une cité un peu fortifiée Un petit peu libre de tous ces monstres Qui parcourent la planète Et où il y aurait des expériences scientifiques Qui seraient menées pour justement Combattre ces anomalies génétiques Celui-là il me tente fort 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 J'ai toujours beaucoup aimé les livres de Florian Soulas Donc elle change encore de registre Après le Space Opera Après la Fantasy Et bien elle part là-dedans Dans de la science-fiction Post-apo Donc je ne peux que l'encourager Je pense que je la suivrai là-dedans Toujours le 6 est sorti Ici vivent les ténèbres De Sangui aux éditions du Chat Noir Et je me note très peu souvent Les éditions du Chat Noir Mais bon on est au mois d'octobre Il y a Halloween qui arrive On aime bien frissonner en général à cette période Donc je me le suis noté Parce qu'on est dans un manoir hanté Et on va suivre des personnages Qui vont essayer de libérer ce manoir Du spectre qui le hante Le 12 octobre sortira Ou sort Puisque normalement quand je vais vous publier cette vidéo Nous serons le 12 Treat of Power Le tome 1 De V. Schwab Chez Luen Ce tome 1 est en train d'arriver chez moi Puisque je l'avais précommandé Dans la belle édition Relier Ouais je ne fais pas les choses à moitié en fait Maintenant j'achète beaucoup moins de livres Mais quand je les achète Je les achète en édition collecteur J'ai reçu le petit mail qui fait plaisir En disant que mon collier était en route Donc je suis contente Je pense que demain je l'aurai dans la boîte aux lettres Peut-être tout à l'heure Mais bon en attendant Vous avez ici la couverture du brochet Qui est très jolie Qui est dans l'esprit des Des Shades of Magic Moi j'attends la collection Le Relier Et on est dans l'univers de Shades of Magic Donc si vous avez aimé cette trilogie Et bien C'est pas une suite C'est un autre C'est une autre histoire dans le même univers On va partir sur novembre Voilà je vous fais un petit point sur octobre Avec aucune frustration Puisque tous les livres dont je vous ai parlé Sont sortis Là on va parler de novembre Un petit peu pour me faire pardonner Le fait que je fasse cette vidéo Un peu tardivement dans le mois Donc pour novembre Le 2 novembre Sortira absolu Le tome 2 Les effacés De Margot Dessen C'est chez Big Bang Le premier tome avait été une très bonne lecture C'est une dystopie J'avais rencontré Margot Dessen aux Imaginales Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner Puisque cette suite On finit celle-là sur quelque chose d'un peu Est-ce qu'on peut dire un cliffhanger ? Oui on peut dire un cliffhanger Donc j'ai hâte de voir vers quoi va se tourner cette suite Et je l'attends avec impatience Un autre roman que j'attends avec impatience Parce que c'est un petit peu la tradition chaque année C'est d'acheter le nouveau Maxime Chatham Il sort le 2 Il s'appelle Luxe Et je n'ai rien voulu savoir d'autre A part que c'est un Maxime Chatham A part que en général je me l'ai fait offrir à Noël Et je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Adeline Donc je n'en sais pas plus Je ne veux pas en savoir plus Je ne sais pas si c'est du thriller pur Si c'est quelque chose de thriller fantastique ésotérique Comme il a pu faire ces dernières années On ira comme ça à l'aveugle Le 8 novembre sortira Murtaig de Christopher Paolini Chez Bayard C'est le nouveau Aragone Enfin c'est la suite Enfin c'est un roman dans l'univers d'Aragone Donc je pense que pour les fans de la saga C'est une sortie qu'on ne peut pas louper Moi j'avais beaucoup aimé Aragone Je les ai lus il y a déjà pas mal d'années Mais j'en ai un très bon souvenir Donc Murtaig Je ne sais pas si je l'achèterais Parce que je n'ai pas les Aragone à la maison On me les avait prêtés quand je les avais lus Je ne les ai pas donc Je ne sais pas mais bon Ça fait un peu des pariés dans la bibliothèque Généralement ça ne m'arrête pas Mais voilà vous m'avez compris Et enfin dernière sortie que je vous présente Il s'agit de Twin Crones Le tome de Cursed Crone De Catherine Weber et Catherine Doyle C'est aussi chez Bayard Et c'est la suite de Twin Crones Que j'avais bien aimé C'était assez classique Assez couru d'avance Mais j'ai bien aimé Ça se lisait extrêmement vite Donc pourquoi pas voir la suite Il sort le 15 novembre Et écoutez on verra bien ce que ça donne Il y a énormément de suites Énormément de suites qui sortent au mois d'octobre Je ne vous les ai pas présentées tout simplement Parce que je n'ai pas lu le premier tome Ou je ne les ai même pas dans ma palle Donc pour moi c'était un peu inutile De vous en parler Mais voilà sachez que Si vous avez commencé ces sagas Les suites arrivent Probablement au mois d'octobre Parce qu'il y en a énormément Énormément Bon bah écoutez J'en ai fini pour cette vidéo Elle a été laborieuse à tourner Puisque entre temps J'ai ma batterie qui a coupé Je vais m'atteler au montage Pour que vous l'ayez bien Le 12 octobre Et pas après Et puis moi Je vous donne rendez-vous Pour la prochaine vidéo Pour un point lecture Parce que ça fait un petit moment Que je vous en ai pas fait Que j'en ai Pas mal Qui me dévisagent Je les vois Qui me jugent Vous voyez Une pile Qui me jugent En disant Tu ne m'as pas encore chroniqué Donc ce sera un point lecture Et puis Je vous attends en commentaire N'hésitez pas à me dire Si vous attendez Certaines sorties Si je n'en ai pas parlé N'hésitez pas à me dire Parce que comme d'habitude Cette liste Est non exhaustive Je ne vous parle que De ce que j'ai repéré Pour moi Selon mes goûts Et tout Mais Il y a tellement de sorties Que je ne peux pas tout mettre Voilà Dites-moi tout en commentaire Et moi en attendant Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite une très bonne journée De très bonnes lectures Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada